Salut à tous, c'est TutoiPhone et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo sur la nouvelle mise à jour bêta iOS 13.4.5 pour les développeurs. Apple a sorti la version iOS 13.4.5 en bêta développeur le 31 mars. Sa taille fait aux alentours des 3 Go. Pourquoi une version iOS 13.4.5 est sortie avant d'avoir une version logique d'une suite iOS, une version 13.4.1 ou 13.4.2 ? C'est une supposition, mais il se pourrait qu'Apple teste actuellement en interne les versions pour en publier une version stable dans les prochains jours. Une version stable permettrait qu'elle soit accessible au public et d'y ajouter une résolution sur le problème de la fonctionnalité VPN. Pour être plus précis, depuis l'apparition de la version iOS 13.1.1 ainsi que la version 13.4, un problème a été détecté sur le cryptage des données VPN. Entre autres, ça veut dire que iOS ne sécurise pas les connexions existantes quand on active un VPN. Et c'est un problème majeur que ce soit pour les professionnels que pour les particuliers. Pour cette version 13.4.5, il n'y a pas vraiment de grosses nouveautés, cela concerne surtout les corrections de bugs et de performances. Néanmoins, il y a quand même une petite nouveauté disponible. Pour les personnes ayant un abonnement sur Apple Music, iOS 13.4.5 ajoute la possibilité de partager ce que l'on écoute en envoyant une story Facebook ou Instagram. Pour ce faire, il suffit d'appuyer sur le bouton de partage depuis l'interface de la musique en écoute. Et vous avez ici les réseaux sociaux Instagram et Facebook qui sont disponibles. Le contenu se basera essentiellement d'une pochette d'album de la musique ainsi qu'un lien Apple Music. Concernant les découvertes non officielles. Depuis les chaînes de code présentes dans cette version bêta, Apple indiquerait de nouveaux indices sur la fonctionnalité CarKey. Les découvertes montrent des références sur l'iPhone 9 en indiquant qu'un iPhone se basant sur le Touch ID avec le mode Reserve serait compatible avec CarKey. Le mode Reserve permettrait de pouvoir utiliser son iPhone comme clé de voiture même après une décharge complète de l'appareil iOS. Étant donné qu'aucun modèle d'iPhone avec le Touch ID ne gère aujourd'hui le mode Reserve, nous doutons que cela proviendrait sûrement du futur iPhone 9 que certaines rumeurs indiquent. Concernant les problèmes résolus sur cette version iOS 13.4.5, l'accessibilité de l'interface Bluetooth lors d'un appui 3D ou haptique est résolue. Le problème était que le raccourci ne permettait pas l'affichage de celui-ci. Ensuite, le problème de recherche Google avec le signe « plus » depuis l'application Safari est résolu. Effectuer une recherche avec le signe « plus » le fait simplement disparaître sur iOS 13.4. Passons maintenant à la batterie et aux performances. La batterie semble être meilleure que la version iOS 13.4, mais gardons à l'esprit qu'une analyse d'une journée ne suffit pas. Des tests de batterie seront plus fiables en fin de semaine. Entre-temps, je vous donne dans l'espace communauté un sondage sur l'état de votre batterie sous iOS 13.4. N'hésitez pas à y participer pour avoir une visualisation globale de l'utilisation de la batterie. Concernant la stabilité de la version, j'ai ressenti quelques latences entre les ouvertures d'applications, mais cela reste normal pour une version développeur. Restons à l'écoute dans les prochains jours pour une future mise à jour iOS qui devrait pouvoir résoudre quelques soucis, ainsi que le problème de VPN pour une version stable au public. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou à partager la vidéo. Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour tout renseignement. C'était TuttoiPhone, à la prochaine, salut salut !